Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatry, petite vidéo. Donc là je suis au Blade, je suis au Maroc, je suis rentré à la maison. Donc tranquillou, là on est à l'étage, j'en ai profité pour faire une petite vidéo. Et dans cette petite vidéo, je vais te présenter un petit sac qui m'a été envoyé juste avant que je prenne la route. Donc c'est la marque KF, pour ceux qui connaissent. Moi KF je les connais par rapport aux bagues. Après je sais qu'ils font d'autres choses, mais je n'ai pas été plus loin que ça. Alors là ils m'ont envoyé un petit sac, j'ai encore l'étiquette. Celui-là c'est le Alpha Backpack 25 litres. Je suis agréablement surpris par le sac. Parce que déjà bon, je pense que dedans je peux carrer ma Red avec un peu de matos. Et ça c'est bien parce que j'ai pesé le sac, il fait à peu près 1 kg. Sachant que moi j'ai déjà des sacs, donc j'ai du troller, j'ai du sac qui fait à peu près 4 kg. Donc déjà 4 kg plus le matos lorsque tu prends l'avion, c'est compliqué. Mais c'est faisable. Je peux prendre mon sac, on met ça dans la voiture et voilà. Donc là pour le coup, le sac se présente comme ça. Voilà. J'ai pris en jaune, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit je vais prendre jaune, ça va changer un petit peu. Et ce petit sac, il est vraiment vraiment bien. On a cette petite poche ici devant qui permet de ranger, voilà, j'ai des paires de lunettes, des petits livres, voilà, je peux mettre un petit peu de tout. Et tu vois, en fait ce qui est bien c'est que lorsque tu fermes, ici, tu vois, tu peux agrandir ou non la poche. Tu vois, et du coup tu as un peu plus de volume. Ça pour le coup, j'ai trouvé que c'était cool. Après sur le côté, on a des petites poches, voilà, pour ranger ce que tu veux, tu peux ranger tes cartes, tu peux ranger de l'accessoire. De l'autre côté aussi. Et en plus, la particularité, c'est que cette poche-là donne à l'intérieur du sac. Donc là, on peut sortir un petit peu de matos sans pour autant ouvrir le sac entièrement. Bon là, là j'ai un petit micro. Et au-dessus, pareil. Alors j'ai casé quoi ? J'ai casé un petit Nikon argentique pour faire de la petite toffe ici. Ça peut être pas mal au Maroc. Voilà, j'ai des petits trucs. Tu vois, j'ai encore de l'accessoire. J'ai mon petit S5, voilà, avec mon 20 mm. Tac. Donc là, je peux le caser ici. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est sur ton dos, tu as juste à enlever une bretelle. Et tu as accès directement à la poche du dessus, sans pour autant enlever ton sac et ouvrir tout le bordel. pour essayer de trouver ton appareil photo, fin fond de tout ton matériel. Donc là, c'est bien. Et en fait, le sac, il s'ouvre par derrière. Et par derrière, on va bouger un petit peu ça. Par derrière, voilà, tu vois. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pu caser aussi. Donc, quand on voyage. Donc moi, même en vacances, je pars avec du matos. Même en vacances, je pars avec du matos. Tout simplement, pour faire de l'image. On fait de l'image toute l'année. Il n'y a pas de vacances. J'ai mon petit Mac. Voilà, qui me suit partout. Petit M1. Pour faire du montage. Donc ça, c'est un MacBook Air, les gars. MacBook Air, 8 gigas. Je fais du montage en temps réel. Que ce soit de la RAID. Bon, la RAID, pas en full résolution. Mais je peux faire du montage. Et du S5. Facilement, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai quoi à l'intérieur ? Tout simplement. Alors, j'ai une petite pochette avec de l'accessoire. Voilà. Un petit disque NVMe de 1 Tera. Je peux tout mettre dedans. Ma petite clé. Et ça, je l'emmène partout avec moi. Mon petit dongle de chez Resol. Très important. Resol, c'est le best of the best. Après, j'aurai ma petite charte. Voilà. Avec mon gris moyen. Avec ma petite palette. Ça, je l'ai toujours avec moi. Toujours, toujours, toujours. Après, j'ai des petits micro HF. Les tout nouveaux SYNCO G2 A2 Pro. Voilà. Donc, tout ça tient à l'intérieur. Voilà. Hop. J'ai mon filtre ND avec mon filtre de diffusion à l'intérieur. Voilà. Là, ça me suit partout. J'ai mon petit ronin C. Donc, le petit ronin S sec à l'intérieur qui est en pièce. Et ça, j'aime bien parce qu'il est petit. C'est un peu d'utilisation. Tu connais. Voilà. Petit ronin. Magnifique. Hop. Et en fait, à l'intérieur du sac, c'est qu'ils m'ont donné pas mal de possibilités de faire des rangements. Tu vois, tu as vraiment plein de possibilités. Donc, moi, je l'ai fait selon mes besoins par rapport à mon boîtier. Mais si demain, admettons, je mets ma grosse caméra dedans, je sais qu'elle va pouvoir tenir ici. Quelques petites optiques. Ici, de la batterie. En gros, je peux faire tenir une petite config et une grosse config. Le sac, il est vraiment bien. Et pourtant, j'ai des sacs qui coûtent 400, 600 balles. Ce sac, il coûte 130 ou 140 euros. Et je le trouve vraiment bien. Comme je te l'ai dit, j'ai l'habitude, surtout pour les sacs, je mets le prix. Un sac, j'ai toujours mis le prix dessus. Là, c'est le premier sac qu'on me donne. Voilà, KF me l'a donné pour pouvoir l'utiliser. Voilà, les sacs, c'est comme les caméras. On les achète, les gars, on ne nous les donne pas. À part celui-ci. Et je suis bien content. Donc, dedans, j'ai du micro pour l'iPhone. Parce que là, je suis en train de shooter avec l'iPhone. Voilà, petit 50 mm de chez Nikon. Qui ne coûte pas cher, mais c'est de la frappe atomique. Après, j'ai de la batterie. Voilà, chargeur batterie. Tu vois, tout rentre, en fait. Voilà, j'ai 5, 6 batteries à l'intérieur. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment. Je n'ai même pas besoin de dire. Généralement, dès qu'on part, on part toujours avec ce qu'on a besoin. Mais là, j'ai vraiment tout le nécessaire pour pouvoir shooter et être tranquille. La batterie pour le renin, pour le boîtier, pour ce que tu veux. Et c'est vrai que, comme je te disais, généralement, je pars toujours avec du gros sac. Même sur du petit setup, je pars avec des gros sacs. Et je t'avoue que c'est un peu roulou. Donc, voilà, le plus de ce petit sac. Comme je te l'ai dit, il est petit. Petit, simple et efficace. Pas mal de poches de rangement. Ça, j'aime beaucoup. De pouvoir mettre l'ordi à l'intérieur. Ça, c'est un plus parce qu'on est vraiment bien protégé. Je ne suis pas là pour faire des éloges du sac. Je ne suis pas là pour dire acheter-le ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour dire, effectivement, le sac, il est pratique. Les coutures, parce que ça, c'est très important. Les coutures et le tissu, c'est ce qui va durer. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le sac, il a l'air vraiment costaud. Tout autour, ici, on aura un arceau. Voilà, ici, il y a un arceau qui fait tout le long. Voilà, comme ça, le sac, il ne va pas pouvoir se déformer. Et puis, non, mais voilà, il est cool. Il est cool, surtout pour le tarot, les gars. Pour le tarot, pour celui qui veut un petit sac pas trop cher. Voilà, moi, je peux te le recommander. Et puis, honnêtement, je sais que je vais l'utiliser. Ça, ça va être mon sac, vraiment le sac de la vadrouille. La vadrouille, la vadrouille, la vadrouille. Et puis, voilà, mon petit filmmaker. Écoute, je te fais un bisou. Bonnes vacances à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances ou non. Enfin, voilà, je vous souhaite bonnes vacances. De là où vous êtes. Et je vous dis à la prochaine. Et salut, mon petit copain.